Hello ! Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour en fait, suite à ma dernière vidéo sur pourquoi c'est génial d'être un parent d'enfant hypersensible, j'avais vraiment envie de vous donner deux clés pour justement élever votre enfant hypersensible à être heureux. Je pense que c'est assez important, à mon avis en tant que parent, la mission de n'importe quel parent sur cette planète, normalement, c'est que son enfant soit heureux et épanoui. Et du coup, suite à ma dernière vidéo sur le fait que quand on a un enfant exceptionnel, on doit être prédisposé à être une personne exceptionnelle et donc du coup à pouvoir élever un enfant exceptionnel, je me suis dit que ce serait intéressant de vraiment vous partager deux clés qui selon moi sont assez essentielles pour que votre enfant hypersensible soit épanoui. Bonjour à tous, je m'appelle Déborah Chapelle, je suis votre coach haut potentiel émotionnel. J'accompagne les enfants collégiens, lycéens et étudiants hypersensibles à devenir des adultes responsables et épanouis et surtout à ce qu'ils trouvent un projet professionnel qui leur ressemble vraiment. Aujourd'hui, comme vu en introduction, je pense que je me suis dit, en tant que parent, le but ultime de chaque parent, c'est vraiment que leur enfant soit heureux et épanoui. Donc c'est vrai, sur ma dernière vidéo, je vous ai expliqué pourquoi c'était génial d'être parent d'un enfant hypersensible, mais je trouvais que ça manquait en fait un peu de, pas de contenu, mais d'astuces pour vous accompagner au mieux à élever votre enfant hypersensible, pardon, à être épanoui. Et là-dessus, forcément, je vais focusser sur deux clés. La première, ça va être l'estime de soi. Et la deuxième, ça va être l'importance de diminuer le sentiment de honte. Pour l'estime de soi, j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ce sujet. Pourquoi c'est important ? Parce qu'en fait, quand on parle du triangle de l'estime de soi, vous avez trois axes sur lesquels vous travaillez sur le sujet estime de soi. Il y a l'image de soi, il y a l'amour de soi et il y a la confiance en soi. C'est pour ça que moi, quand je tombe sur beaucoup de jeunes qui viennent me voir en me disant « Ouais, mais en fait, tu sais, Deb, le problème, c'est que je n'ai pas confiance en moi, donc j'ai du mal à trouver mon projet professionnel, etc. » Moi, quand on me dit « Je n'ai pas confiance en moi », à chaque fois, je rétorque « Mais tu n'as pas confiance en toi sur quel point exactement ? » Qu'est-ce qui te fait dire que tu n'as pas confiance en toi ? Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, quand vous creusez, vous vous apercevez que souvent, ce n'est pas que la personne n'a pas confiance en elle, c'est qu'il y a souvent un manque d'amour de soi ou d'image de soi, qu'on s'imagine être quelqu'un ou quelqu'un d'autre, ou qu'on se met une pression, donc du coup, on n'est pas raccord avec ce qu'on aime, avec l'amour qu'on a de soi, etc. Et en fait, tout ça, c'est en lien, vous mettez ça dans la confiance en soi, mais c'est en lien avec l'estime de soi. C'est pour ça que je trouve ultra pertinent de vous donner quelques clés pour réussir à développer l'estime de soi chez votre enfant hypersensible. Pourquoi ? Parce que comme je vous ai expliqué, un enfant hypersensible, il aime suivre les règles. Ça, c'est quelque chose qu'il aime. Par contre, dans sa tête, réussir, ça signifie que tu réussis du premier coup. Si tu ne réussis pas du premier coup, tu es une... effectivement, une sombre merde, je l'ai déjà dit. Alors ça peut paraître un peu violent pour certains, et je l'entends et je le comprends, mais c'est vraiment ce que ressent un enfant hypersensible, une personne hypersensible. Ça va vraiment très très lent parfois dans les mots. Donc, ce qui va être intéressant, c'est que moi, je vous conseille de ne pas émettre trop de critiques. Pour l'aider à dépasser cette espèce d'idée de réussir du premier coup, n'émettez pas trop de critiques par rapport à son comportement, par rapport à sa façon d'être, par rapport à ses résultats. Pourquoi ? Et là, j'en reviens sur le deuxième point de la partie, en fait, estime de soi, parce que comme je l'ai déjà dit, un enfant hypersensible, une personne hypersensible, d'un point de vue autocritique, il est en mode plus, 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 plus. Donc, clairement, il n'a pas besoin de vous pour en rajouter une couche. Le fait que vous alliez critiquer quelque chose, ou en tout cas qu'il va l'interpréter comme une critique, concrètement, ça va être un bouton pressoir et il va partir en live. Donc, soit il va être très agressif, soit il va se refermer, soit vous allez enclencher en plus chez lui cette croyance que, effectivement, c'est une sombre merde. Ce qui serait quand même dommage. Parce que, concrètement, non, votre enfant n'est pas une sombre merde. Il faut juste qu'il comprenne qu'il y a un moment donné, réussir ne signifie pas réussir du premier coup. Je vous l'ai déjà dit, un hypersensible, ce qui fonctionne, c'est d'aller étape par étape. Enfin, le dernier point que je vous donne par rapport à l'estime de soi qui pourrait aider votre enfant hypersensible, c'est l'aider à entendre les mots et à ne pas interpréter. En fait, ça, c'est super difficile parce qu'en tant qu'hypersensible, bon, t'entends les choses, ça, voilà. Mais en plus, tu ressens. Et en fait, vu que tu fonctionnes sur de l'émotionnel, tu vas plus aller sur ce que tu ressens plutôt que sur ce que tu as entendu. Et du coup, tu te racontes des histoires, tu te racontes des choses parce que, parce que oui, elle t'a dit ça, mais en fait, non. Toi, ce que tu as ressenti, c'est ça. Et tu sais que ce que tu as ressenti, c'est forcément la vérité, etc. Je ne dis pas forcément que dans ton process, tu as tort. Je dis juste qu'en tant que parent, ce qui pourrait être intéressant, c'est vraiment de demander, d'inscrire votre enfant à des ateliers sur la communication non violente. Pourquoi ? Parce que ça va lui permettre, en fait, de comprendre le principe des mots. Cette histoire aussi du fait de se raconter des histoires, d'être dans l'interprétation, la communication non violente aide énormément sur ce point-là et surtout à gérer ses émotions. Parce que bon, communication non violente, c'est quand même basé à la base, de base sur les émotions. Donc, ça peut vraiment être très, très bénéfique. Donc, je vous invite vraiment à faire ces ateliers et pour vous et pour votre enfant. Ça pourrait changer totalement le monde, en fait, la communication non violente. Si déjà cette vidéo vous plaît, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à la partager auprès de vos amis, de vos familles. Et surtout, n'oubliez pas l'abonnement. La deuxième clé que je veux vous partager pour vous aider à ce que votre enfant hypersensible soit épanoui, c'est diminuer le sentiment de honte. Alors, pourquoi ça, c'est hyper important ? En fait, la honte et la culpabilité, c'est deux sentiments qui sont cousines. À la différence que la culpabilité, dans la tête d'un hypersensible, la culpabilité s'y schématise. En gros, c'est j'ai fait une erreur qui est réparable. Donc, je m'en veux parce que j'ai fait cette erreur-là, mais par contre, je vais faire une nouvelle action pour pouvoir réparer mon erreur. Et du coup, je vais sortir de ce sentiment de culpabilité. Par contre, la honte, c'est une autre chose. La honte, c'est je suis moi-même une erreur. Et ça, en fait, je fais une connexion, un lien avec ce sentiment de réussir du premier coup, etc. Donc, comment pouvoir aider son enfant dans ce sentiment de honte ? Déjà, vous allez arrêter les comparaisons. C'est insupportable. On ne compare pas son enfant à son frère ou sa sœur. On ne compare pas son enfant aux autres, à ses petits camarades. Arrêtez les comparaisons. Prenez-le tel qu'il est. tel ou tel qu'il est, telle qu'elle est. Donc, on stoppe les comparaisons. Et la deuxième chose, attention à vos taquineries. Parce qu'en fait, comme je vous ai expliqué, un enfant hypersensible, il arrive vraiment à capter des subtilités. Et je suis désolée, c'est la vérité, mais derrière chaque taquinerie, il y a quand même une petite part de vérité. Il y a des choses, quand vous voyez que ça ne le fait pas rire, juste arrêtez. Mais ce n'est pas drôle, ça ne le fait pas rire. Donc, n'allez pas aller enclencher encore des trucs, en sachant que vous savez que ça ne le fait pas rire, même si vous, ça fait 10 ans que vous lui dites « Non, mais c'est pour rigoler. » Mais ça fait 10 ans que la personne t'explique qu'elle ne trouve pas ça drôle. C'est quoi que tu ne comprends pas, en fait ? C'est le drôle ? C'est le pas ? C'est 10 ans ? Je ne sais pas. Donc, pour aider votre enfant à diminuer ce sentiment de honte qui est quasi permanent chez une personne hypersensible, la première chose, évitez des comparaisons, évitez de le comparer aux autres. Et la deuxième chose, faites très attention à vos taquineries. Vraiment, prenez soin que vos taquineries le fassent rire. Si ça ne le fait pas rire, vous arrêtez. Ça veut dire que ça n'est pas drôle. Donc, aujourd'hui, on a vu... Voilà, j'ai vraiment voulu vous partager deux clés pour aider votre enfant à être heureux, à être épanoui. Chose qui me semblait vraiment essentielle. Je faisais suite, en fait, à la dernière vidéo sur le fait que vous avez la chance d'être parent d'enfants hypersensibles. Et du coup, je vous ai donné deux clés sur comment l'aider à avoir une meilleure estime de soi et surtout à diminuer ce sentiment de honte qui est toujours en permanence présent chez votre enfant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager aussi sur vos différents réseaux. En barre de description, j'ai mes réseaux sociaux de disponibles. J'ai aussi le sondage pour savoir quelles sont vos problématiques, quelles problématiques vous avez à l'heure actuelle avec votre enfant hypersensible ou votre vous-même hypersensible. Qu'est-ce qui vous bloque ? Sur quoi vous aimeriez qu'on avance ensemble ? Je suis disponible et très joignable sur Instagram. Et puis, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour savoir si vous avez déjà mis ces choses en place avec votre enfant, si ça fonctionnait, pas fonctionnait. Si vous avez aussi mis d'autres choses en place qui ont pu l'aider à développer son estime de soi, son amour pour soi, son image de soi et du coup, sa confiance en soi. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada